Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de vous être déplacés, aussi nombreux, pour ce conseil municipal exceptionnel. Et bonsoir au public nombreux, en tous les cas plus nombreux que d'habitude ce soir. Bien. Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin. Présente. Ingrid Pinchon a donné le pouvoir à Mme Agnès Poncelin. Éric Flessel, présent. François Derre, présent. Claude Mazard, présent. Delphine Schlegel, présent. François Culeux, présent. Corinne Islin a donné le pouvoir à M. François Derre. Jean-Charles Lander a donné le pouvoir à M. Éric Flessel. Manuela Ramirez, présent. Corinne Tanguy, présent. Maria Miranda, présent. Véronique De Aquino, présent. Ida Pélosso. Éric Fournier. Isabelle Beaupin-Vecchio. Pascal Galibert a donné le pouvoir à Éric Fournier. Vincent Vernageou a donné le pouvoir à M. Claude Mazard. Claire Hénin. Francis Defranou. M. Bernard Livian. Mme Suzanne Charrier. Pas d'info ? Pas d'info ? D'accord. Mme Martine Antonna-Ringot. M. Pierre Agement. M. Jean-Pierre Lahaye. M. Jean Recherchant. Mme Pascal Dumetz est absente. Elle s'est déclarée absente. Et Louis-Léonide. Bien. Donc, sur cette séance particulière, je ne ferai pas approuver le procès verbal du conseil municipal précédent. Je me contenterai simplement d'aborder la délibération de ce soir qui vous est proposée et qui concerne l'octroi de la protection fonctionnelle au maire. Je vais vous faire lecture de la note délibération qui vous a été adressée. Donc, il est porté à la connaissance du conseil municipal. Les faits ci-dessous exposés justifiant la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle de M. le maire de Gournay-sur-Marne. Créée en 2018, l'association Non au bétonnage, dont l'objet social est de protéger les équilibres fondamentaux d'une commune de 2 km² à 80% inondables, y compris les zones d'absorption et de réculération des eaux, diffusent régulièrement via son site internet des tracts ou des échanges Facebook dont certains propos ont une teneur mensongère, voire diffamatoire et ou injurieuse à l'encontre de la municipalité et du maire plus particulièrement. Quelques exemples cités ci-dessous, tirés des tracts de Facebook et du site de l'association, dont la commune dispose des imprimés et écrans, permettront d'éclairer le conseil sur la teneur des propos. Dans un tract, l'association déclare de manière mensongère que 100% des permis délivrés par le maire à des promoteurs et contestés devant le TA ont été annulés. Ceci est faux et la mairie a gagné parfois d'autres contentieux dont on se priverait tout à fait. Violation du PPRI, c'est faux, encore une fois, mais le juge reconnaît clairement dans un considérant de son jugement, d'ailleurs, le respect du PPRI, mais insiste sur le fait que nous n'avons pas pris la mesure, en tous les cas, des risques de la protection du public. Violation du PLU, là encore, c'est faux, les permis sont instruits en respectant ce code de l'urbanisme. Illégalité du PLU, c'est encore une fois faux. Deux articles ont été pointés du doigt dans un jugement récent, mais en tous les cas, le PLU en soi, pour l'instant, n'est pas remis en cause. Sur son site internet, l'association évoque un permis en indiquant que les zones d'absorption naturelle seraient comblées par du béton. Là encore, c'est une fausseté. Sur son site internet, l'association indique que la mairie n'a pas travaillé sur un projet de troisième groupe scolaire. On ne voit pas le rapport direct avec l'objet de l'association, mais là encore, c'est faux. Les élus que vous êtes ont pu, au gré du temps, voir passer les coûts d'études, puisque c'est budgété et il y a des dépenses qui sont afférentes. Et je rappelle d'ailleurs que ça a été fait dans l'année qui a suivi notre installation, sachant que la construction d'un groupe scolaire, ça prend de toute façon du temps. En tous les cas, sur la zone où il était imaginé, aujourd'hui, il ne serait pas réalisable. Donc, c'est aussi faux. Les études ont été effectuées. D'ailleurs, avec la Socarenne, qui est une société d'aménagement dont la ville est actionnaire. C'est une société, d'ailleurs, dans laquelle était rentré Michel Champion, société qui avait été montée en son temps avec M. Pajon. Tous les deux, Gournay étant administrateurs à hauteur d'une action. Sur son site internet, l'association fait état d'une carte de la commune avec des chiffres de construction de logements qui sont, là aussi, souvent très très faux. Le site internet de l'association dispose d'une rubrique mention « Il a dit, il a menti » qui vise expressément le maire. Le maire se voit ainsi qualifié régulièrement de menteur. Un tract stipule que le maire est au service des promoteurs immobiliers. Moi, je veux bien. Mais, mon cher Bernard, les mandatures précédentes doivent te faire un peu bouger les oreilles, puisque quand on voit les constructions... Oui, bien sûr, tu as toujours été... Bien sûr. T'es la mémoire du conseil municipal, puisque... D'accord. Ça a toujours été le cas. Bien. Donc, le tract stipule que le maire est au service des promoteurs immobiliers. Un autre tract indique que la volonté du maire de limiter la construction de logements aux zones inondables est une fumisterie, et que l'obligation de construire des logements sociaux est un argument fallacieux. Ce même tract insiste sur la non-conformité des permis au PPRI en l'actualifiant de mensonges, et ce, en totale contradiction avec le jugement. Le maire est décrit dans des termes totalement excessifs. Il aurait ainsi été rouge de colère lors du dernier conseil municipal. Je ne sais pas si on a la couleur sur les films qui passent. Chacun peut juger. Un autre tract de l'association diffuse un article intitulé « Dr. Jekyll et Mr. Hyde », le rumec. Photo du Dr. Jekyll, Mr. Hyde à l'appui, visant le maire. L'article se conclut par « À quand le maire de Gournay-sur-Marne au casting du rumec de Dr. Jekyll et Mr. Hyde ? » Bon, un peu d'humour, ceci dit, dans le contexte, ça peut faire que du bien. Le point 10, le site Facebook de l'association, laisse apparaître des propos d'un gournaysien qui qualifie le maire de « sans couilles », de « mou du genou ». Ce n'est pas totalement faux, c'est vrai que j'ai un genou droit déficient, et évoque son envie de le baffer, poste auquel l'association répond clairement « Monsieur, je ne peux malheureusement qu'approuver tous vos propos ». C'est digne de la démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il est rappelé que les élus locaux bénéficient d'un régime de protection qui s'apparente à la protection fonctionnelle des agents publics. Ce dispositif répond à plusieurs types de situations, notamment celles où l'élu subit des outrages résultant de sa qualité d'élu local. La collectivité est tenue de protéger ses élus contre les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leur fonction, et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté. En conséquence, il est demandé au Conseil municipal le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. le maire afin d'engager le cas échéant toutes les actions nécessaires visant à faire cesser, poursuivre, éprimer et réparer ces attaques, étant rappelés les articles qui sont cités. Le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation, bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire et ses élus, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, les menaces, les outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion, ou du fait de leur fonction et de réparer le cas échéant les préjudices qui en résultent. La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux, les suppléants ou ayant reçu délégation, lorsque du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces violentes, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Je ne dis bien évidemment pas que c'est la réalité du moment, c'est simplement un rappel de texte. La commune est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution civile devant la juridiction pénale. Au regard de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle à M. le maire. Donc voilà la délibération qui vous a été adressée et qui fait débat ce soir. M. le maire, vous ne votez pas parce que... Oui, c'est normal. Bien, y a-t-il déjà des commentaires et des remarques à la lecture de cette délibération ? Pas de remarques particulières. Alors, on va juste reprendre le tract qui a été distribué un petit peu. En France, quand on est un élu de la République, on respecte la loi. Déclarait le maire lors du Conseil municipal du 15 octobre 2018 pour tenter vainement de justifier pourquoi il délivrait les permis de construire pour des immeubles partout dans la commune. Contrairement à ces déclarations, le maire de Gournay-sur-Marne se considérait-il au-dessus des lois ? Alors là, j'avoue être dubitatif quant à l'intitulé. Oui, je continue d'affirmer qu'un élu de la République doit respecter les lois, bien évidemment. Je rappelle d'ailleurs que lorsque l'instruction est réalisée par les services et que les permis sont validés par les services et signés par les élus, le travail d'instruction est mené par des gens dont c'est le métier et qui ont la compétence. C'est de ça déjà qu'il s'agit dans un premier temps. Ensuite, comme je l'ai toujours affirmé, je n'avais pas de raison, et je continue de le dire, de refuser un permis qui respecte le PLU, PLU qui a été adopté et qui est toujours en vigueur à l'heure actuelle. Le dernier jugement, bien sûr, qui est tombé il y a une dizaine de jours maintenant, rend cette affaire-là dans la catégorie affaire ancienne. Néanmoins, c'était le cas, et je l'ai toujours affirmé de manière très, très claire. Je ne vois pas en quoi, en quoi, là-dessus, moi, comme mes prédécesseurs, sauf à se dire que la ville a pris naissance en 2014 et que la construction de cette ville a été réalisée depuis cette date-là, sauf à se le dire, il y a quelque chose qui m'échappe, à moins qu'il y ait autre chose derrière tout ça. La stat, 100% des permis de construire délivrés par le maire, ou son adjointe à l'urbanisme, à des promoteurs et contestés devant le tribunal administratif de Montreuil ont été annulés. Là encore, c'est une fausseté, bien évidemment que non. Il y a eu des recours qui ont abouti, d'autres pas du tout. Là encore, afin de clarifier la situation, les services reprendront un historique des constructions, des réalisations, des permis de construire adoptés depuis 2001, donc 2001-2008, 2008-2014, 2014-2019, et chacun pourra juger du bien fondé de l'argumentaire qui est développé avec le nombre de logements construits, les promoteurs qui ont réalisé ces collectifs, etc. Donc les collectifs et les permis de construire pour des résidences individuelles. Et puis chacun pourra comparer, s'il y a nécessité de comparer. En tous les cas, là encore, les choses ne sont pas tout à fait vraies. Trois permis de construire délivrés par le maire de Gournay-sur-Marne, trois permis de construire annulés par le tribunal administratif de Montreuil. Là encore, c'est faux. Deux l'ont été, effectivement. Et c'est le jeu de la démocratie que de pouvoir attaquer des permis, que ce soit abusif ou pas. En tous les cas, aujourd'hui, c'est une possibilité qui est offerte à tout un chacun. Le tribunal statut, il émet un arrêt, il est utilisable ou pas, applicable ou pas, il fait jurisprudence ou pas. Dans certains cas, ça peut aller au-delà de l'effet escompté initialement. En tous les cas, des permis sont accordés, des permis sont validés, des recours sont refusés, certains sont acceptés. Mais là encore, la phrase est fausse. On n'est que sur la première page. On aime, on n'aime pas. Depuis quelques semaines, notre association a été sollicitée pour échanger avec plusieurs candidats aux futures élections municipales. Nous les avons tous rencontrés. Bon, alors ceci dit, moi, je n'ai pas déclaré ma candidature. Donc c'est peut-être pour ça que nous n'avons pas été sollicités. Des échanges constructifs, un soutien franc et massif à nos objectifs et nos actions des projets innovants au service des Gournaisiens permettent notamment de stopper la bétonisation massive et de préserver leur cadre de vie. Bien loin de la politique aveugle du maire actuel. Merci à eux. Donc c'est à suivre. C'est un smiley. À quelques semaines des élections municipales, un conseiller municipal de l'opposition annonce. Je pense que c'est toi, mon cher Pierre. Alors là, par contre, je ne vois pas trop ce que ça vient faire là-dessus. On est sur non au bétonnage, sur la protection de l'environnement immédiat, etc. Les manœuvres politociennes sont lancées. Comment expliquer qu'après s'être vivement opposé au maire pendant la campagne 2014 et qu'après avoir critiqué sa politique au cours des dernières années, il annonce son ralliement à quelques semaines des élections municipales ? Personne n'est dupe. Les belles parodes peinent à masquer la réalité. Défend-il l'intérêt général ou ses intérêts particuliers ? La belle affaire, les Gournaisiens jugeront. Quels intérêts particuliers ? Quels intérêts particuliers. Peut-être es-tu aussi, toi, au service des promoteurs ? Allons savoir. Sûrement. Bernard l'ayant été pendant de nombreuses années. Alors, pourquoi les permis de construire délivrés par la mairie sont annulés ? Parce qu'ils sont illégaux. Pas belle affaire. Les jugements du tribunal administratif de Montreuil sont d'une extrême sévérité à l'encontre des décisions du maire. Le maire de Gournais-sur-Marne joue avec le feu, affirmait le rapporteur public. Le rapporteur public, ce n'est pas le juge. Mais là, on a une équipe qui fonctionne bien. Lors d'une audience à propos de la construction d'immeubles en zone inondable. Je rappelle qu'une zone inondable n'est pas une zone inconstructible. C'est comme ça, j'y suis pour rien. Et ça l'a été auparavant. Je rappelle que la ville de Gournais-sur-Marne est construite depuis un certain temps. Agnès, qui est née sur la ville, doit s'en souvenir, puisqu'elle a toujours habité sur cette ville. Alors, c'est là où on rentre dans le dur. Violation du PPRI. Violation du PLU. Je rappelle pour la petite occasion que les présidents des deux associations n'ont pas jugé bon, à un moment donné, de renseigner l'enquête publique. En tous les cas, on ne trouve pas trace dans la copie des documents. Peut-être que les services ont loupé quelque chose. Et auquel cas, je m'en excuserais. Pour l'instant, même en personne associée, pour l'une des deux, on n'a rien vu. Par contre, on a vu d'autres membres venir renseigner, ne pas être d'accord, souligner, préciser pourquoi le PLU tel qu'il était proposé n'était pas correct. Violation du PPRI, violation du PLU, non-application. Alors, je rappelle, violation du PPRI, violation des sachants, même si les politiques signent et sont responsables, les sachants, ce sont les services. Les sachants, c'est les premiers, c'est eux qui instruisent, à tort ou à raison, dans le respect ou dans l'illégalité, mais la violation, elle commence déjà là. Le cocktail est explosif, résultant non seulement de l'avonglement incompréhensible face aux conséquences des inondations qu'on connaît régulièrement notre pays. Et c'est là où on rentre dans un quelque chose de nouveau. Mais aussi à la négation la plus totale de la situation particulière de notre commune, rappelée par le dramatique épisode des inondations 2018. Effectivement, les inondations existent sur la ville, ont existé à ton époque, et existeront certainement avec les aléas climatiques du moment. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Néanmoins, on doit être en capacité, je pense, de distinguer la montée des eaux de la Marne, des montées des eaux qu'on peut voir dans d'autres situations d'inondations, qui sont à chaque fois dramatiques, ou les submersions marines. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, je regrette, mon cher Bernard, pardon, mettez la mémoire, que vous n'ayez pas pris des mesures bien avant notre arrivée, limitant la construction sur ces zones inondables, puisque tu l'as rappelé, Michel a été notre maire pendant 3 fois 6, 18 et 19 ans, pendant 19 ans, puisqu'il y a eu une mandature à 7 ans. Qu'avez-vous fait pendant toutes ces années ? Qui, aujourd'hui, n'existerait pas, d'ailleurs, puisque les réglementations ont changé, et le mur anticru n'existerait pas. Faites en considération, et lors d'une réunion très importante, où il y avait beaucoup de communes des environs de Paris, à une question qui lui a été posée, quoi faire en cas d'inondation ? Les maires sont assez démunis, on n'a pas grand-chose. Il a dit, on se démerde. Voilà. Alors, comment un maire qui s'est présenté au suffrage des Gournésiens en 2014, qui s'est alarmé à l'époque des constructions d'immeubles sur la commune, qui préconisait un durcissement des contraintes pesant sur les constructeurs, et qui maintenant subit un tel camouflet, peut-il légitimement diriger notre commune ? Ça sent quand même l'engagement politique, hein, ou alors, il y a des trucs qu'on ne pige pas, Pierre, hein. Bon. Pour tenter de sauver la face, va-t-il totalement se désavouer en contestant les décisions du tribunal administratif ? Mais là encore, c'est une méconnaissance ou des informations qui n'ont pas de sens. Comment les services pourraient instruire demain contre des arrêts de justice ? Enfin, c'est les premiers responsables de tout ça. C'est eux qui instruisent, et qui ont toujours eu, d'ailleurs, le responsable de l'URBA, c'est pas nous qui l'avons recruté. À l'époque, c'était Jean-Pierre Favier, lorsque vous étiez aux affaires. Donc, va-t-il totalement se désavouer en contestant les décisions du tribunal administratif dans les prochaines semaines, et ainsi afficher sans équivoque qu'il est au service des promoteurs immobiliers, au détriment de l'intérêt et la sécurité de ces administrés ? Là, il y a une vraie question. Il y a une vraie question sur la suite à donner à cette affaire. Irons-nous en cassation ou n'irons-nous pas en cassation ? Il y a un vrai choix. Il y a un vrai choix parce que l'implication, aujourd'hui, c'est que le jugement sur l'insécurité des décisions prises, ou le fait que le PPRI ne protège pas suffisamment, et que quelque part, nous ne sommes pas en capacité, et nous n'apprendrons pas les risques suffisants, crée un souci. C'est qu'on n'est pas sur un jugement d'espèce. On est sur un jugement qui vaut, en tous les cas, et qui peut valoir sur les 80% de la zone inondable, que ce soit un bâtiment collectif ou que ce soit une résidence individuelle. Les zones d'approche, l'imperméabilisation des sols, la densification, elles vaut pour tous, pour tous et toutes. Et tant que l'État n'aura pas précisé comment les services, aujourd'hui, doivent instruire les permis qui leur seront proposés, ça risque d'être compliqué et de durer un certain temps. Sachant que, de toute façon, en cassation, il n'y a pas forcément de victoire derrière, donc on ne gagne pas nécessairement, mais en tous les cas, ça renvoie, au minimum, à un an, de toute façon. Ça veut dire que le mode de fonctionnement qui est le mode de fonctionnement actuel est un fonctionnement qui va durer longtemps. Certains peuvent se satisfaire du fait que les collectifs ne seront pas construits sur la zone inondable. Néanmoins, il n'y a pas que les collectifs. Il n'y a pas que les collectifs. Donc, sur la phrase « Ainsi affichée sans équivoque qu'il est au service des promoteurs immobiliers », eh bien, le maire, aujourd'hui, qui a un arrêt de justice qui laisse entendre que le PPRI n'est pas la référence pour juger de la protection des personnes et des biens, eh bien, le maire, il ne prendra pas le risque, demain, de se retrouver au tribunal pénal. Pardon, mais comme on a dit qu'il n'avait pas de couilles, il le confirme. Il ne prendra pas le risque de mettre en danger la population, demain, alors qu'il y a un arrêt du juge qui précise qu'aujourd'hui, le PPRI est quasiment obsolète. Alors, la politique ne réussit pas, ne réussit que par la duplicité. Amadou Kourouma. Donc, nous l'avons rappelé à de multiples reprises au sujet de l'urbanisation à Gournay-sur-Marne. Le maire fait le grand écart entre ses discours et ses actes. Il y a ce qu'il dit... Juste pour préciser qu'Amadou Kourouma a écrit sur des dictatures. D'accord ? C'est un spécialiste des dictatures. Alors, il y a ce qu'il dit, ce qu'il fait savoir au plus grand nombre. Il y a ce qu'il fait, ce qu'il se décide en secret dans les alcôves de la mairie. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'au fil des mois, à mesure que ses fragiles arguments se heurtent à l'analyse objective des faits, alors là, parlons-en, son discours évolue pour toujours tenter de défendre une politique non seulement indéfendable, mais surtout responsable. Bon, je ne commande pas plus. Chacun est libre de penser ce qu'il veut par rapport à ça. Sa volonté de limiter et interdire la construction de logements collectifs en zone inondable. Une fumisterie. Le discours officiel. Dès 2012, le maire relate les inquiétudes des habitants à propos de nouvelles constructions d'immeubles sur la commune, critique le sens de l'évolution démographique de notre ville et son incidence brutale sur nos infrastructures et préconise un durcissement des contraintes pesantes sur les constructeurs. Pas que sur les constructeurs, d'ailleurs. Parfois sur les constructeurs, notamment au niveau du stationnement et du parking. Mais comme l'a rappelé Bernard en son temps, les mêmes démarches ont toujours été entamées auprès des services de l'État, même si la loi a changé. Je rappelle qu'entre la période où vous étiez aux affaires, Bernard, et la période nouvelle, il y a une petite chose qui a changé. C'est que quand on construit un collectif, qu'on le veuille ou non, au-delà d'une dizaine de logements, c'est 30% de logements sociaux dans la construction. Aujourd'hui, un promoteur qui rachète un terrain à n'importe lequel d'entre nous, dans la suivante zone, il va peut-être décider de faire que du social. C'est ce qui s'est d'ailleurs produit sur un des permis attaqués avenue de Champs. Voilà, c'est comme ça. Sauf que lorsqu'on fait de l'acquisition à la propriété, il y a 30% de social. Ce n'est pas Schlegel qui le dit en tant que maire de Gournay-sur-Marne. C'est juste une évolution de la loi par rapport à ça et pour obliger les communes. Fumisterie ou pas, c'est malgré tout la réalité pour tout le monde. Et celles et ceux qui vous laisseraient entendre que demain, alors si, aujourd'hui, là, c'est clair, il ne va pas se passer grand-chose avant un moment, mais celles et ceux qui pourraient tenir un discours aujourd'hui différent de celui-ci, méfiance, méfiance. Une fois élu, il écrit en 2016 qu'il est évident que cette prévention du risque, inondation, passée également par la maîtrise de réorganisation de notre territoire. Je confirme, je suis toujours d'accord avec ça, afin de limiter ou d'interdire l'exposition de nouvelles constructions à ces LR et éviter les phénomènes de majoration des risques pour les constructions existantes. Je confirme, je ne vais pas changer d'avis par rapport à ça. Ça reste vrai. Ça reste vrai. En 2018, suite aux inondations traumatisantes qu'a connues notre commune, il déclare que son combat est celui contre la densification aux inondables, qui ne fait qu'accroître le nombre d'habitants vulnérables au risque de ce fait... Attends. Densifications inondables qui ne fait qu'accroître le nombre d'habitants vulnérables au risque et de ce fait aggrave, pardonnez-moi, le caractère notoire de sa dangerosité. La face cachée. Le maire est deuxième vice-président du Grand Paris Grand Est, en charge de la politique locale, de l'habitat et du logement. Son épouse adjointe à l'urbanisme, à la mairie. Alors là, on sent, c'est les balles cachelées. C'est un peu le contexte. Là, ça vient là. On voit arriver le truc. Bon. Là, ça arrive. Si vous voulez lancer une caisse, d'ailleurs, de solidarité, c'est peut-être le moment. Ça va peut-être servir. Je l'ai jeté le ton. Alors oui, oui, je suivais ce président en charge du logement. Je ne l'ai jamais caché. Et d'ailleurs, cette compétence qui a un peu plus d'un an derrière nous, pour l'instant, est chargée de la mise en place de la CIL, la conférence intercommunale du logement qui a vocation à essayer de définir des critères objectifs d'attribution des logements sociaux. D'attribution. Vous voyez le genre. Construction, pas tout à fait encore la même histoire. Mais bon, on sent quand même les choses. Il a toutes les clés. Le résultat, c'est un PLU illégal. Ça revient. Un PLU illégal. Mais illégal de quoi ? Illégal d'où ? Illégal depuis quand ? Bon. En vigueur depuis fin 2016. Qui autorise des immeubles partout sur la commune. D'ailleurs, je vous renvoie franchement, historiquement, pour celles et ceux qui habitent la ville depuis plus de 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, à faire le tour objectivement de la ville. Mais on va le rappeler de toute façon, parce que le service de l'Urba est aussi un peu lassé de se voir pointer du doigt avec nous sur cette historique. On va aller faire des photos. Enfin, en tous les cas, comme ça, chacun pourra voir à quel moment les appartements, les immeubles ont été construits de façon à ce qu'on ne se trompe pas d'époque et de période. Là encore, chacun pourra juger. Savoir, la fumisterie, où elle se situe. Hum, 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 Donc, c'est un PPRI totalement obsolète qui perdure du fait de l'inertie du maire. Alors là, purée, l'inertie du maire sur le PPRI, c'est extraordinaire d'entendre ça. Heureusement, Bernard, que tu as apporté la parole du sage ou en tous les cas de l'ancien sur les difficultés que tu as toujours rencontrées. C'est extraordinaire. C'est juste l'État, quoi. L'inertie du maire sur le PPRI. Ah ben là, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'il fout, celui-là encore, pour le faire évoluer ? Et un PLUI qui pourrait lui donner encore plus de moyens pour toujours bétonner le PLUI, projet local d'urbanisme, qui va être intercommunal et qui, d'ailleurs, est en cours de réflexion, puisque c'est l'idée de ricoler les différents PLU, de façon à ce que le PLU de chaque ville puisse correspondre à chaque ville, sachant que certains ont participé à ce travail d'élaboration et de réflexion. D'autres pas. Du tout. Donc, ce sont des permis de construire accordés ou en cours par le maire à des promoteurs pour plus de 150 logements par an en 2018 et en 2019, près de 100 en 2017, alors que le plan d'aménagement et de développement durable débattu lors du conseil municipal du 7 décembre prévoit la construction de seulement 585 logements entre 2016 et 2030, soit 40 par an. Et tout ça dans une commune dont 80% du territoire se situe en zone inondable, même à l'expérience douloureuse des inondations de début du juge. Alors là, on est à peu près d'accord. C'est bien pour ça que nous agissons aussi sur le fait qu'à un moment donné, les toits doivent être en capacité d'entendre et de comprendre qu'un territoire inondable à 80%, ça ne peut pas se traiter de la même manière qu'un territoire qui ne l'est pas. Et nous renvoyons systématiquement d'ailleurs depuis un certain temps à la lettre du président de la République qu'il a adressée à l'ensemble des élus l'année dernière en disant que l'État devait être en capacité de faire du coups humain. Ça sera d'ailleurs repris par le président du territoire qui interpellera au vu de ce nouveau jugement les services de l'État sur la difficulté dans laquelle la ville se trouve en ce moment. L'obligation de construire des logements sociaux, un argument fallacieux. Bah tiens donc, le discours officiel, l'information est publique. Comme la plupart des communes, Gournay-sur-Marne doit disposer de 25% de logements sociaux à l'horizon 2025, je le rappelle. Le déficit était de 550 en 2014. Le maire l'a érigé en bouclier en argumentant qu'il était contraint d'accorder des permis de construire aux promoteurs pour le résorber. Je rappelle d'ailleurs qu'à notre arrivée en 2014, non seulement la punition a été multipliée par deux et non par cinq, mais qu'en plus de ça, le droit de préemption nous a été ôté, juste pour l'histoire. Et ceci, pour quel motif ? Simplement parce que dans la tribunal précédente, la commune n'avait pas rempli ses obligations. C'est vérifiable, vous pouvez y aller, pas de problème. C'est d'ailleurs ce qu'il écrit au préfet en 2018, dans un contexte de déficit de logements sociaux sur la commune conformément au principe de la loge sur la ville, la ville s'efforce de combler ce retard, comme vous avez pu le constater à travers les échanges entre nos services. Oui, l'exemple type, c'est le marché. C'est un... Ça a été une reprise de projet modifié, mais nous avons aussi réalisé du logement social au-dessus, par rapport aux 155 logements, et oui, nous faisons valoir que par rapport à ça. Et je rappelle que dans cette triennale-là, il y avait les logements des préemptions de l'État sur au moins 3 terrains de la ville qui ont été préemptés et couverts financièrement par les PFIF et dans le même temps, notre réalisation en cours, puisque je rappelle que le projet du marché est un projet qui avait été initié et lancé avec la société Adim avant notre arrivée. En revanche, nous l'avions réorienté du fait du manque de stationnement, et c'est dans cette réorientation que nous avons obtenu avec les logements sociaux les parkings souterrains. Alors, la face cachée. La plupart des permis accordés aux promoteurs pour des immeubles prévoient 30% de logements sociaux. Une information juste, minimum imposée par le PLU. Seulement, il faut bien comprendre que construire 100 nouveaux logements avec 30% de logements sociaux, c'est augmenter l'obligation de logements sociaux de 25 et rattraper de seulement 5 unités. Le déficit. Ben oui, il n'y a pas d'opposition, mais dans la loi telle qu'elle est présentée, de toute façon, c'est l'obligation de mixer les populations. Et les populations, elles peuvent être mixées dans le respect de la loi qu'à une seule condition, c'est que le promoteur qui décide d'acheter pour construire, construise de l'accès à la propriété. Il faut de quoi ça saute. Et on a vu des promoteurs, je reviens sur l'exemple de l'avenue de Champs, le permis a été annulé et d'ailleurs, je crois que le promoteur ne représentera pas un nouveau permis, il ne peut faire que du logement social, auquel cas, il n'y a rien qui lui est imposé. Mais là, pour l'instant, des exemples, Chemin du Bel-Air, 66 logements, dont 20 logements sociaux, Aristide Briand, 54 logements, dont 19 logements sociaux, Avenue de Champs, 68 logements, dont 23 logements sociaux, promenade André-Ballu, 42 logements, dont 12 logements sociaux. Tout ça est juste. Si ce n'est que, mais c'est juste factuel et d'ailleurs, chacun peut le vérifier. À ce rythme, pour attraper le retard de logements sociaux, c'est plus de 10 000 logements qu'il faudrait construire à Gondais-sur-Marne, soit plus de 3 fois le nombre de logements actuels et une population qui dépasserait les 25 000 habitants. Ben exactement, et ben c'est bien pour ça qu'on ne réussit pas à atteindre les objectifs et c'est bien pour ça qu'on va être puni et qu'on va payer plus cher. Vous avez bien vu, c'est tout à fait juste. Densification, raisonnée, exactement. Les projets d'immeubles ne solutionnent en rien le déficit de logements sociaux de la commune, mais au contraire, l'aggravent et servent les intérêts des promoteurs qui vendent au prix fort des logements privés en zone inondable. Mais il faut arrêter de vendre. Arrêtons de vendre. Arrêtons de vendre. Comme ça, personne n'achète. Il ne se passe plus rien. Après tout, pourquoi pas ? Il y a des endroits où la propriété n'existe pas. La Chine en est un exemple. La question de la vente à des promoteurs n'existe pas non plus. Mais on est dans un pays libre où la majorité d'entre nous sommes acquéreurs ou certains d'ailleurs d'entre nous peuvent aussi décider d'aller vers le logement collectif parce que l'âge venant, parce que l'entretien de la maison devenant difficile, on n'a pas envie de profiter d'un parcours résidentiel vers le logement social, mais on a envie de profiter et de pouvoir acheter un logement sur la ville. Léo, c'est aussi une réalité. C'est sur un projet d'ailleurs qu'est le parc Maël. C'est un projet ancien. Je ne sais plus à quel moment le permis a été déposé. En 2012, puisqu'à l'époque, il y avait même eu l'idée de déplacer l'AMG par rapport à etc. Alors certes, c'est une construction qui va sortir bientôt. La ville aura changé. Il y aura certainement un immeuble de plus. En plus, c'est Montoy. Pour peu que Montoy et Chelégel, ça matche ensemble, on n'a pas fini. Ensuite, la conformité au PLU et au PPRI des permis de construire sollicitées par les promoteurs, un mensonge. Moi, je ne sais pas qui ment. On n'a pas la même notion de ce qu'être de dire la vérité et de ne pas dire la vérité. On ne joue pas dans la même cour, effectivement. Il y a vraiment des différences. Mais là, chacun peut juger et pourra juger vraiment tranquillement en allant voir l'historique sur notre site. Alors, le discours officiel. Jusqu'à très récemment, le maire portait ces arguments en étendard et affirmait d'ailleurs sur François le 22 juin 2019 qu'à partir du moment où les permis de construire respectent à la fois le plan de construire la prévention des risques d'inondation en même temps le plan local du romanisme. Il n'y a aucune raison de s'y opposer. Je confirme. C'est toujours le discours officiel. Toujours. Je suis d'accord avec ça. La face cachée. Elle vient d'éclater au grand jour. Trois annulations de permis de construire. Non, deux. Par le tribunal administratif de Montreuil. Deux autres sont dont l'audience est prévue en 2020. Un sixième retiré par le promoteur du fait de son illégalité suite au recours gracieux. Pas du tout. C'est une erreur d'instruction. Ce n'est pas de l'illégalité. Il y a eu une erreur d'instruction qui a été reconnue par les services, simplement. Mais les erreurs existent même dans les services qui sont spécialisés. Suite au recours gracieux des riverains et malheureusement d'autres devenus définitifs en l'absence d'un recours qui probablement aurait pu les faire annuler. Le maire voie rouge. Je pense que ça doit être une histoire de mon passé politique, j'imagine, parce que pour le reste, je ne vois pas vraiment. Nous attendons avec impatience le prochain argument que le maire va sortir de son chapeau. Lors du dernier conseil municipal, il a osé affirmer que sa politique n'était pas pire que celle de la précédente majorité municipale. C'est tout ce qu'il a trouvé. De temps en temps, rappeler et rafraîchir la mémoire des uns et des autres, moi, ça ne me semble pas inutile. Quand j'ai cru entendre et déceler l'autre fois que l'émotion était à son comble lorsque la ville proposait la vente d'un terrain de 80 mètres carrés ou 90 mètres carrés, j'aimerais rappeler, mais peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas encore sur la ville à ce moment-là, mais la gendarmerie, c'était bien un terrain municipal de mémoire. le stade du puits perdu, semble-t-il. On ne parlait pas de 90 mètres carrés à ce moment-là. Ce n'est pas la petite sorte du pauvre qu'on a vendu ces terrains-là. Il m'a semblé voir à un moment donné construire sur la ville un certain nombre de promoteurs mis en vente ou alors j'ai rêvé, peut-être n'habitais-je pas la commune à cette époque-là. Mais ils ont existé. Il m'a semblé voir dans l'avenue de Champs, d'ailleurs, juste sur la plate Churchill aussi, des permis de construire qui avaient été accordés en leur temps et qui en leur temps n'étaient pas contestés par personne. On peut s'interroger sur ce qui tout d'un coup motive les uns et les autres. Est-ce que c'est la proximité des constructions simplement ? Est-ce que c'est une histoire politique sous-jacente ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, tout ça n'autorise pas à mentir, à salir de la sorte et à diffamer. Non, vraiment, on ne partage pas les mêmes valeurs. Ensuite, pour stopper l'urbanisation massive de notre commune, ses conséquences sur la sécurité de ses habitements et leur cadre de vie, infrastructure, circulation, stationnement. Les solutions existent. Elles sont multiples. Elles nécessitent seulement un peu de courage politique. On y vient. Et de renoncer à s'agenouiller devant les promoteurs immobiliers. Je ne sais pas ce que veut dire la phrase et ce qu'on imagine derrière. Mais bon, Bernard, tu as déjà un petit peu explicité le truc. On est tous agenouillés devant les promoteurs. Le plavent, toi, tu disais, agenouillés. Lors du dernier conseil municipal, le maire était rouge de colère à l'encontre de tous ceux qui osaient contester sa politique d'urbanisation. Loin s'en faut et le débat d'idées est nécessaire. Et au contraire, mais amenons des idées. Amenons pas du mensonge. Amenons autre chose. La démocratie mérite mieux que ça. La salissure des trottoirs, on l'a connue il y a quelques années. Je pensais qu'on en était sortis. Manifestement, ça revient. Lors du... Notamment, notre association au bétonnage du gouvernement et sa présidente. À sa place, devant un tel désaveu et le constat d'une politique irresponsable menée contre les intérêts de ses administrés, nous serions plutôt rouges de honte. Mais j'ai envie de dire que cette association et celles et ceux qui la gouvernent et qui écrivent ces saletés qui devraient touche de honte. Ceux-là même qui osent écrire des insanités pareilles, ces truffés de mensonges et on peut le vérifier à tout moment. Ça, oui. Ça, oui. Enfin, chacun pourra juger, c'est le... c'est le... le... le fonctionnement de notre démocratie. En tous les cas, j'ai été un peu long, mais il me semblait important de vous relire tout ça. Bien évidemment, vous pourrez revoir l'historique des constructions sur la ville, etc. C'est important pour comprendre et peut-être pour mettre en lien et dans le contexte de pourquoi tout sort maintenant, cette agitation autour de ça, la localisation des uns et des autres. Pourquoi se sont-ils pas concernés auparavant ? Y a-t-il des réactions ? Madame Chelet ou Madame Balkany, je ne sais pas comment dire. N'importe, ce n'est pas grave. Simplement pour dire que l'inondation et on peut se retrouver là-dessus, l'inondation est un sujet très sérieux. C'est un sujet sérieux. J'ai encore eu une conversation avec la présidente de Non-Bétonnage à 14h30 cet après-midi. L'inondation est un sujet très sérieux. Les questions qu'on doit se poser, c'est comment vivre dans un milieu inondable et pas arrêter de vivre dans un milieu inondable. On va peut-être subir encore une inondation là, en 2020. Peut-être. Peut-être en 2021, peut-être en 2022, avec le réchauffement climatique et c'est les seuls éléments nouveaux que je reconnais. C'est que l'inondation peut peut-être être plus fréquente. mais la question, ce n'est pas arrêter de vivre en zone inondable, c'est comment y vivre. Si on se posait cette question-là ensemble, on serait plus fort. Là, ce n'est pas le cas. Comme dit M. le maire, on tombe dans l'injure, on tombe dans la diffamation, on tombe dans la salissure et d'en vouloir entraîner dans la boue des gens qui oeuvrent au quotidien et en se posant les questions. Alors, vivre en zone inondable, c'est d'abord savoir à quoi on s'expose avec des sous-sols inondables, avec des maisons qui vont être, oui, des biens qui vont être peut-être un peu abîmés par les inondations. Ça, c'est vrai et c'est une réalité quand on vient habiter Gournay-sur-Marne et les gens, malgré ça, se battent pour venir habiter Gournay-sur-Marne. Ils veulent habiter Gournay-sur-Marne. C'est un choix d'habiter Gournay-sur-Marne et on ne doit pas empêcher les gens de venir vivre là. On doit avoir une densification raisonnée, c'est-à-dire on ne remplit pas nos objectifs friennaux, on l'explique au préfet tous les ans, parce que ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas censé de densifier autant que les autres communes. Par contre, on ne doit pas empêcher les gens de vivre sur Gournay-sur-Marne. Quelqu'un qui veut passer de son pavillon à un appartement, il doit trouver un appartement sur la ville. Quelqu'un qui a vécu 50 ans sur la ville et qui ne peut pas s'occuper de sa maison arrivée à un certain âge, il doit pouvoir trouver un appartement sur la ville. Sauf qu'il faut se poser la question de savoir comment on vit en zone inondable. Et là où on doit imposer des règles, et c'est là-dessus qu'on réfléchit et qu'on discute aussi avec, non pas les promoteurs, mais les concessionnaires de réseaux, c'est que ce n'est pas l'eau qui, en 2018, a posé problème, c'est le réseau électrique qui a posé problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on construit, peut-être que les blocs électriques, ils doivent être au-dessus des PHEC, comme le plancher habitable. Peut-être que nos locaux techniques, comme nos chaudières, etc., doivent être à une certaine hauteur pour pouvoir continuer à vivre chez soi. Les pompiers nous l'ont confirmé à l'époque. il y a eu une évacuation d'immeubles et c'est la préfète d'Astreinte qui a fait évacuer l'immeuble parce que c'était l'immeuble très social au bord de Marne. Contre la vie des pompiers. Les pompiers étaient contre cette évacuation. Tant qu'on peut rester chez soi, il faut rester chez soi. On a vécu une inondation qui a duré huit jours, promenade André Ballu, et qui a duré 72 heures, promenade Hermann-Régnier. Donc, épisode dramatique, peut-être, peut-être traumatisant, peut-être, d'accord. Mais le mot dramatique, à un moment donné, il a du sens. Ça veut dire que 72 heures, promenade Hermann-Régnier, quand on peut rester chez soi et qu'on est chauffé et qu'on a de l'électricité, ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Pour la sécurité des personnes. Pour la sécurité des personnes. Ce qui pose problème, c'est de devoir quitter son foyer. Et si on quitte notre foyer, pour quelle raison on quitte le foyer ? On quitte le foyer parce qu'on n'a plus d'électricité, donc on ne peut plus se chauffer, on ne peut plus vivre décemment et normalement. Donc la question à se poser, c'est d'avoir une densification raisonnée tout en imposant des règles pour que les gens puissent rester chez eux. D'avoir des pompes de relevage qui font leur boulot, d'avoir des structures qui font qu'on peut vivre en zone inondable. Alors le risque, il est là. Le risque, il est là. Mais comme le disait M. le maire la dernière fois qu'on a eu l'entretien avec les services de l'État, le risque, comme quand on construit une piscine, le risque, c'est de se noyer. Oui, ça existe. On peut se noyer dans 50 centimètres d'eau, c'est vrai. Donc le risque humain, il existe. C'est exact. Mais pas plus ici qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la densification doit être réglementée, doit être, on va dire, encadrée, mais surtout, elle doit être réfléchie par rapport au fait que quand il y a une inondation, on doit pouvoir rester chez soi et qu'elle dure le moins longtemps possible. Tu t'es écarté un peu du sujet, mais on va revenir sur ce qui nous a rapproché ce soir. Une fois de plus, c'est l'octroi de la protection fonctionnelle qui vous a demandé. Y a-t-il des commentaires, des prises de parole souhaitées ? Monsieur Fournier. Merci, monsieur le maire. Écoutez, je ne sais pas comment je dois vous appeler, monsieur et madame Belcani. Alors moi, je dois être l'office parce que je suis délégué à l'urbanisme. Moi, je voudrais simplement dire que tous autour de la table, tous les collègues, là, je me sens responsable au même titre que vous. Je me sens attaqué par ces propos-là. Donc, je voterai pour. D'autres, Pierre ? Alors, tout ça, c'est éminemment intéressant, bien sûr, mais peut-être pourrions-nous rappeler aux Gournésiens, simplement, qui créent et décident du PPRI. Je n'ai pas cru que c'était la commune. Il me semblerait que ce soit plutôt le département, enfin, plus exactement, la préfecture. C'est l'État, oui. C'est l'État. Bon, donc, on n'y peut rien. Qui modifie le PLU ? Ben, justement, c'est plus nous, donc on ne peut pas le modifier. Qui est prêt à subir les fameuses amendes multipliées éventuellement par cinq ? Si nous ne montrons pas un peu de bonne volonté à l'égard du préfet, ben, ce serait 300 à 400 euros d'impôts supplémentaires par foyer, fiscal ? Peut-être que chacun, pour pouvoir être, ne plus jamais construire, enfin, pendant un temps, serait d'accord, mais on rappelle aussi, quand même, que si nous ne le faisons pas, le préfet va nous retirer notre droit de préemption et préemptera lui-même et mettra des locaux, enfin, des immeubles sociaux partout où l'on pourra construire. Parce que lui, il construira. Alors, ceci dit, le préfet a été, comment dire, lui tient un discours un peu différent du préfet Durand, indiquant que certes, la loi, la loi, c'est la loi, mais que tant que tous les territoires ne seront pas soumis aux mêmes règles, il n'y a pas de raison d'être plus exigeant et plus royaliste que le roi sur un territoire comme le nôtre. En tous les cas, c'est le propos nouveau que tient le préfet, ce qui laisse espérer pour des communes comme la nôtre, mais pas que la nôtre, un assouplissement de l'obligation et peut-être une punition qui serait moins lourde, mais c'est la première fois que nous entendons, moi, du coup, j'ai connu trois préfets, c'est le seul et premier préfet que j'entends tenir un discours différent par rapport aux autres sur les pénalités encourues, etc. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole souhaitées ? Pardon, il y a Coco et puis Jean-Pierre après. Vas-y, Coco. Alors, monsieur le maire et vous tous, moi, on m'a interpellée le week-end dernier pour me dire, suite à la lettre d'information que la municipalité a fait distribuer, qu'en fait, ils n'ont pas lu, en fait, cette lettre dans son intégralité et les gens font des suppositions quand il est marqué. Donc, je tiens à rappeler de bien lire tout le texte et quand il est rappelé qu'ainsi, pour le moment, plus aucun permis de construire ni déclaration préalable de travaux concernant l'augmentation de la surface habitable ou l'emprise au sol ou une division de terrain et ou faisant appel à l'instruction sous PPRI ne pourra t'être instruit. C'est-à-dire que tu me diras, Delphine, si je me trompe, que si on veut ajouter, je ne sais pas moi, une marquise au-dessus de sa porte d'entrée ou peut-être une véranda, non, non, pas une véranda. Il faut une demande de travaux et ça agrandit le nombre de mètres carrés. Mais par exemple, un Vélux supplémentaire, pourquoi pas, sur une zone déjà habitée, il n'y a pas de problème. On fait une demande de travaux pour son Vélux et voilà, j'ai raison. Donc, ben voilà. Donc, moi, je voulais quand même mettre certains petits points sur les i parce que du coup, j'ai l'impression que les gens ne lisent pas la totalité des informations qu'on leur donne et d'autant plus dans les magazines d'info qui circulent depuis 6 ans qu'on est à la mairie, les gens ne lisent pas, quoi. Et ça, ça m'insupporte. Voilà. Ça m'insupporte et ce soir, je voulais vous le dire à tous, quoi. Et moi, je suis en total accord avec notre maire et je voterai pour... Jean-Pierre. Non, simplement pas de commentaires particuliers, simplement pour dire que notre groupe votera la protection fonctionnelle du maire, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises au cours de cette mandature. Ça va de soi. Je crois qu'il faut protéger les élus pour ce qu'ils sont. C'est un métier difficile... Un métier, ce n'est même pas un métier, c'est une vocation difficile, parfois attaquée, même physiquement. Donc, d'autant plus elle s'étend à tous les élus. Je crois qu'il y a moyen de contester, de ne pas être d'accord sur certains sujets en des termes tout à fait réguliers. Donc, voilà, nous voterons cette protection. Je vous remercie de l'avoir dit de cette manière, Jean-Pierre. Y a-t-il d'autres prises de parole ? S'il n'y a pas d'autres prises de parole, on va passer au vote. Alors, je ne vote pas puisque je suis directement concerné. Néanmoins, je vais vous inviter à voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité des membres pasants. Je vous en remercie très chaleureusement. Merci à vous. Bien, cette séance est levée. Nous nous retrouverons donc à l'occasion du débat d'orientation budgétaire qui se déroulera avant le 15 février. La date n'est pas totalement fixée, mais ça sera certainement entre le 10 et le 15. Et ce sera bien évidemment le dernier conseil municipal de la mandature. Je vous souhaite une belle soirée et je remercie le public de s'être déplacé. Bonne soirée et passez de bonnes fêtes à tous. Merci.